Bon Christophe, on est devant la commanderie, un reportage exclusif, on est en train de se convertir en reporter, c'est un truc de fou. Un reporter de terrain, un reporter de guerre. Un reporter de terrain, donc il y a à peu près quoi, 30 minutes ? Il y a à peu près 30 minutes, ouais. Voilà, il ne se passe pas grand chose, mais apparemment, il y a eu quelques échauffourées, des émeutes. Les supporters sont venus un petit peu rappeler leur devoir aux joueurs. Voilà, on lit là-bas, héros, dégage, direction, FTP. Donc voilà, ils sont venus un petit peu rappeler leur devoir aux joueurs, ça a un petit peu dégénéré, avec jet de fumigène, ils sont rentrés au centre Robert-Ludreyfus, ils ont arraché la grille, tout ça, comme vous pouvez le voir, il y a quelques CRS qui sont là pour la sécurité. Voilà, donc ici on a quelques CRS. Ouais, ça a bien chauffé, ça a vraiment chauffé, vous pouvez voir les images sur différents sites, OM, GM, tout ça. Ouais, donc là on ne peut pas trop rentrer, on ne peut pas filmer non plus les poulets. Mais ça, je peux vous garantir qu'il y a du dégât. Il y a du dégât. Il y a du dégât. C'est sous la pluie, ça marche. Voilà, ben écoutez, voilà, preuve que le climat, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en crise, le climat est vraiment délétère. Donc on n'était pas isolé à dire ça, mais bon, on a vu ce qu'il y en avait à voir, il n'y a pas grand chose, mais on va aller commenter ça tout de suite, on met pause et on arrive. Voilà, donc voilà, c'est un débriefing un peu spécial aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu, voilà, on voulait vous mettre un petit peu presque en direct de ce qui s'était passé. Malheureusement, il pleut, bon, ce n'est pas évident, mais… Heureusement, ça a peut-être refroidi certaines ardeurs. Ouais. Moi, perso, je comprends tout à fait le fait qu'on vienne, qu'on manifeste, qu'on concentre, qu'on hurle, qu'on montre un peu pour rappeler un petit peu les devoirs des joueurs. Ça a dégénéré, il suffit de peu de choses. Vous savez, un fumigène, c'est de la chaleur, bon, voilà, l'ambiance, le monde, tout ça, ça a dégénéré. Mais bon, je pense que l'idée de base était vraiment juste de rappeler aux joueurs leurs devoirs. Ça a dégénéré, un peu comme toutes les manifs. En effet, ça dégénère tout le temps, de toute façon, les manifs. Maintenant, il n'y a plus une manif qui se passe bien, il y a toujours des parasites ou qu'il fait quelque chose. Encore que là, bon, en fait, c'est quand même… On ne peut pas non plus dire que Heureux se lave les mains parce qu'il a maltraité les supporters. Il a dit qu'ils étaient trop chauds. Eh bien, là, il vient de le constater avec les supporters et ils étaient vraiment chauds. Il a dit aussi trop de marseillais, ce n'est pas bon dans l'organigramme. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, il a accumulé… En sorte d'essouffler sur les braises, ben voilà, le sapin prend peu. Je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si… Peut-être que c'est pour dire « Ah, voilà ce qui se passe, donc on va changer encore… » Je ne sais pas. Mais en tout cas, bref. Parce qu'avec ces mecs un peu haut placés, il faut toujours avoir l'esprit tordu, on va dire. Ouais, il faut leur rappeler un petit peu de… Marseille, c'est nous. Voilà. Et de toute façon, la grandeur du club, c'est les supporters, quoi qu'il arrive. C'est des supporters qui ont fait ce club malgré tout. Et puis là, Héros aussi, avec son petit côté parisien, il va apprendre ce que c'est que l'attachement des Marseillais à leur club. C'est très important. Alors maintenant, on s'est sûr qu'en accumulant couvre-feu, menace de confinement, confinement… L'ambiance générale… L'ambiance générale… L'entassement dans les transports en commun, dans les supermarchés aux mêmes heures… Le stress en général qu'on vit à cause de ce foutu virus, et surtout de cette politique du gouvernement qui rend les choses encore plus difficiles que ce qu'elles sont… Eh bien, forcément… Il faut savoir une chose, c'est que quand on n'est pas Marseillais, on ne se rend pas compte, mais Marseille, c'est une ville qui est assez pauvre… Elle vit que pour le foot. Culturellement, les événements, il n'y en a pas 100 millions. C'est pas quelque chose… Enfin, c'est une ville très désorganisée à ce niveau-là. Et donc, le seul événement culturel, c'est le petit match de la semaine… Ce qui réunit tout le monde, en fait. Voilà. Des noirs, des blancs, des beurres… Tout le monde, tout le monde. Ça réunit tout le monde, du vieux, du petit… Voilà, c'est ça. On a vu des gamins de trois ans dans les virages. Effectivement, le football à Marseille, c'est quand même… C'est sacré. C'est la chose la plus sacrée. Et là, on arrive à un moment donné où si tu… Enfin… Si tu touches à quelque chose de sacré… Voilà. Parce qu'à Marseille, il y a beaucoup de choses qui sont délabrées. Mais on ne s'attendait pas à ce que le club soit lui-même délabré. C'est un truc qu'on ne pouvait pas supporter. Et donc là, on est arrivé… Effectivement, il y a toujours une frange des supporters qui est plus… Comment dire… Extrémiste que d'autres. Et ils vont aller jusqu'à… Voilà, jusqu'à faire monter la tension à ce point-là. On peut leur reprocher ça. Mais en même temps, il faut voir le contexte. Il faut voir aussi ce qu'on vit. Il faut voir la souffrance que c'est. Plus les attaques de la direction qui sont vraiment déplacées, je trouve. Parce que là, tu n'es pas obligé de le dire. Tu pouvais juste te taire. Voilà. Laissez passer la crise. Des crises sportives, on en a connu. On a connu la Ligue 2, la D2 à l'époque. C'est ça. On est toujours remonté. Et le club, il y a toujours des supporters. C'est ça. Maintenant, quand tu te fais piétiner par les adversaires, c'est une chose. Qu'il n'y a personne qui répond. Que les joueurs ne répondent pas sur le terrain. Tu te dis, merde. Mais tout le monde piétine mon club. On oublie que l'OM, ça reste l'OM. Là, les supporters étaient là pour le rappeler. Ils ont chanté. Ils ont scandé. Ils ont mis tous leurs poumons. C'est ça. Voilà. Je pense que l'incendie du truc, ça a fait dégénérer. Les esprits sont chauffés. Il y a un contexte général. Il y a un climat général qui fait qu'il y a une tension. Et bien voilà, cette tension est ressortie. Disons que les gens ne peuvent plus se vider la tête. Ne peuvent plus se vider au stade. Se défouler. Et ils se retrouvent dans une situation où le seul divertissement, la seule distraction qu'ils avaient... On n'a pas pu aller au stade aussi. On n'a pas pu aller au stade. Ils n'ont pas manifesté à 21h devant le stade. Tu es chez toi. Donc il y a une frustration qui se rajoute à la frustration. Mais la frustration, elle n'aurait pas explosé si les résultats n'étaient pas aussi mauvais. Et c'est surtout la direction que fraîchement, carton en jaune. Les supporters demandent carton rouge. Moi, je mets carton en jaune pour l'instant parce qu'on n'a pas de rechange. Mais le jour où il y a un rechange, je mets carton rouge direct. En parlant de rechange, on avait déjà parlé d'écho discret cette fois. Et encore, ça se confirme, ça se confirme. Il y a des tractations. Vente, pas vente, partenariat ou je ne sais pas. Il y a quelque chose. Moi, je pense que tu as raison parce qu'il y a une accélération des ventes de joueurs. Donc, c'est peut-être pour assainir financièrement le club avant de pouvoir leur vendre clé en main et proprement. Moi, je le vois comme ça parce que là, Ake, je vois Ake qui s'en va à la juve, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Franchement, on va encore... Ça, c'est une opération comptable. Je te l'avais, tu vois. Je veux ce que tu veux, mais en tout cas, Ake à la juve, c'était impensable pour moi. Mais le truc, c'est que... Bon, déjà, on va dire Langoria fait le boulot. Il fait le boulot. Donc, ils ont acheté un bon gars qui a un réseau. Il semble avoir un sacré bon réseau. Et qui s'investit peut-être aussi. Peut-être. Peut-être que Zubizareta était là. À mon avis, c'est plus le carnet d'adresse qu'ils ont acheté avec ce type. Parce qu'il doit... Pour avoir des contacts... Parce que vendre Ake à la juve, il faut le faire. Donc, je te le redis, Zubizareta, l'erreur, c'est pas de l'avoir viré. C'est de l'avoir viré qu'en juin. Voilà. Un mercato d'été, ça se prépare en janvier. Exactement. Exactement. Nous, on recrute un mec, il arrive en juillet. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Il prend une dossier, il prend pas une dossier. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. En tout cas, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il semble y avoir un assainissement de la masse salariale du club. Pour pouvoir revendre le club. Et peut-être... Moi, c'est à chaque fois qu'on a vu un club se revendre. Paris, ça s'est fait comme ça. Paris, ça s'est fait comme ça. Tout s'est fait comme ça. Voilà, on assainit. On laisse des bases saines financièrement de tout ça. On essaie d'effacer les erreurs de recrutement. Et on vend. Pour pouvoir vendre plus cher. Et puis encore, voilà, je parlais du marqueur 500 en Angleterre. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va y faire. Alors là, Hakey à la Juve, je suis très curieux de voir ce qu'il va y faire. On a compris. Hakey, le petit jeune, c'est vraiment une histoire de livre comptable. On les valorise à 8 millions d'euros pour le club. Oui. Grandis de 8 millions d'euros. Que la Juve mette des pions là-dessus, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'ils ont vu en lui quelque chose que nous, on n'arrive pas à extraire. Parce qu'il est chez nous. On voit qu'il a certaines qualités. Oui, ce n'est pas un mauvais jour. Mais il stagne dans le… C'est un joueur qui ne réussira peut-être pas à la Juve, mais qui réussira… Non, mais s'il y a des clubs… Alors, rappelle-toi López, rappelle-toi López. Oui, mais s'il y a des clubs… On met sur le banc López, il est titulaire tous les matchs. Non, mais s'il y a des clubs qui peuvent faire évoluer ce genre de joueur… Oui, il y a des joueurs. La Juve a un carnet d'adresse qui permettra de reclasser. Oui, de toute façon, ils vont le reclasser, le prêter, le faire… Ils vont trouver. Mais en tout cas, ce que l'OM ne sait pas faire… Et donc, c'est un truc à voir… Oui, d'autres trucs… Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas le faire ? Pourquoi ? Alors qu'on est l'un des plus anciens clubs de France, ce n'est pas possible de ne pas savoir gérer un effectif de cette façon. Donc, sans sens, on va en Angleterre… Au niveau des ventes, on est bon. Au niveau des recrutements, on a notre petit Polonais. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on avait. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on avait. Je pense que c'est ce qu'on a fait. On n'a pas tellement de compétitions à jouer. Donc, on peut se focaliser sur le championnat. C'est pas mal. Après, bon, il ne faut pas avoir… On a pris un tel retard, on a perdu… C'est fini. C'est fini. C'est fini. Par contre, il faut finir à la tête haute. Il faut finir à la tête haute. Et peut-être avec un repreneur qui vient de mettre des thunes… Ça, on le saura. On le saura d'ici… La moulasse ! On le saura d'ici mars-avril. Parce que l'idéal aussi pour le repreneur, c'est d'avoir les mains sur le club avant le début du recrutement de l'été prochain. Pour ne pas faire des conneries, de ne pas acheter des joueurs à l'arrache vite fait, et que tu perds à trois fois le prix. Bon, ça, c'est l'histoire du pseudo repreneur. Mais il y a quelque chose qui se trame. Si ce n'est pas un repreneur, ça va peut-être être un… Faire rentrer quelqu'un dans le capital, j'en sais rien. C'est ce que je pense. Mais il y a quelque chose qui se trame. Tu assainis, tu valorises le club. Longoria fait très bien le taf, c'est vrai, tu l'as dit. Maintenant, les joueurs qui sont en place, qui sont payés, ils ont un salaire, les joueurs. Même s'ils finissent dans six mois, ils ont un salaire pendant six mois. Sortez-vous les doigts du cul. Je pense que le message est passé. Le message est passé. Mais alors, avec ces joueurs, on ne sait jamais si… C'est des nantis, les mecs. Ils vivent avec, ils vivent ainsi. Mais est-ce que tu crois que ces mecs-là, voir ça, ça va les booster ou ça va les tétaniser encore plus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce genre de mots parce qu'on va se faire retoquer par YouTube. Vous êtes des… Des gens pas bien. Des gens pas bien. Des gens… Non, mais rendez-vous compte, les mecs, ils ne gagnent pas des milliards. Ils sont là. Enfin, cette année, ils ne sont pas là tous les week-ends. Mais même en n'étant pas là au stade, on a tous acheté notre petite carte pour pouvoir accéder au stade. On n'y est pas. On les a mis. Tant pis. Admettons. Mais on était là quand même. Malgré le fait qu'on avait l'incertitude de ne pas aller au stade, on n'a pas abandonné. On a arrosé le sable avec de l'eau. On a arrosé du sable avec de l'eau. Donc, les gars ! Merde ! On est à la 22e journée. Il reste 16 journées. Sortez-vous les doigts du cul. Sortez-vous les doigts. Et ça commence ce soir à Rennes. Contre Rennes à Marseille. À Marseille. Là, je pense que devant le stade, ça va être chaud aussi. Ça va être très chaud. Écoutez ce qu'on vous dit. Et bougez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, je ne sais pas s'ils vont pouvoir digérer ce truc-là rapidement et en faire quelque chose de positif. Mais en tout cas, nous, on est venus. Donc, pour vous, nos chers spectateurs. Pour vous rendre compte un peu du climat. Le climat est délétère actuellement. Comment sortir de cette histoire ? Moi, je pense que la vente du club est la seule solution. Je ne vois pas d'autre truc. Repartir sur des bases saines. C'est dommage que, quelque part, ma courte. Ma courte, je ne parle que de ma courte. Il a fait son job d'investisseur. Il l'avait fait. 200 millions. Il s'est mal fait entouré. Par contre, peut-être, sûrement, les mauvaises personnes. Héros, il aurait pu être, peut-être, quelqu'un pour accompagner le club dans un développement économique. Mais jamais, il aurait dû s'occuper du sportif. Jamais, on aurait dû voir sa tête à la télé et raconter des conneries. Il devrait la faire, mais c'est tout. Longoria, santé de base. Un dernier mot, parce que là, j'ai vu que, dans ma courte, héros... C'était quoi l'événement ? Ah oui, Villas-Boas qui déclare son départ en fin d'année. Il n'y a rien de sous-camp. Il est enfin contre en juin. Il était potentiel début décembre potentiel, champion de France. Il est de match de retard. On est septième avec 13 points de retard sur Lyon, qui enchaîne les victoires. Enfin, 13 points de retard, c'est le troisième. Donc, en fait, dire à tout le monde, écoutez, je pense que je ne veux pas être prolongé. Je veux te dire, n'importe quel dirigeant. Je ne vois pas pourquoi on s'enflamme pour ça, parce que pour moi, c'est juste juste juste. Bon, allez, les gars, on va voir la suite. On vous tient au courant. On vous fera un petit débit ce soir après le match, normalement. On vous embrasse tous. Allez, l'OM. Allez, ciao. Allez, l'OM. Et bonjour à tous. Et sortez-vous les doigts. Et attendez, j'aimerais que toute cette rage et cette colère, donc, ça ne soit pas juste pour le football aussi. Parce qu'on est en train de vivre des moments difficiles. On se fait maltraiter. Comprendra qui comprendra. Mais moi, je dis, une rage comme ça, il vaut mieux la canaliser sur des trucs encore plus importants. Parce qu'après tout, ce n'est que du football. Donc, je dis à tous ceux qui ont fait ça. Calmez-vous, les gars. Ce n'est que du football. Alors, vous étiez là pour manifester votre colère. Il y a d'autres causes. Très bien. Il y a des causes beaucoup plus importantes pour lesquelles il faut s'investir. Et il y aura des jours meilleurs. L'OM a connu des hauts, des bas. Voilà. Les jambes passent, mais l'OM reste. C'est ça. Allez, l'OM. Allez, ciao. Allez, l'OM.